Alors quand on se lance dans la création de sites web, je me suis longtemps posé la question de comment gérer les accomptes et le suivi du projet. Je vais vous expliquer comment je gère ça aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti ! Alors pour penser à me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors demander à un accompte quand on n'a pas beaucoup de projets, ça peut paraître impressionnant, mais c'est vraiment hyper important de demander à un accompte. Quoi que vous fassiez comme projet, ne démarrez jamais sans avoir l'argent sous votre compte. C'est vraiment important. J'ai eu quelques mésaventures de clients qui disaient « Ok, c'est bon, c'est parti, on peut y aller ». Moi, de mon côté, j'étais content parce que c'était au tout début, j'étais content. Je dis « Allez, c'est parti, je commence à faire le site ». Et puis, comme par hasard, toujours rien au bout de 2-3 jours. Le client est toujours là, mais il dit qu'il va payer. Bref, moi, j'ai perdu 2-3 jours de travail, j'ai perdu mon temps parce qu'au final, il s'avère que le client était un mauvais payeur. Je n'ai plus de nouvelles, j'ai essayé de le contacter par toutes les manières possibles. Et du coup, le client a filé et moi, j'ai perdu 2-3 jours de travail. C'est vraiment alarmant au début, surtout quand on n'y connaît pas grand-chose. Donc, moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de toute façon, demander un accompte, quel que soit le pourcentage. Essayez de demander un accompte qui vous permet de payer déjà le nécessaire à votre business, que ce soit l'allocation d'un espace de coworking, que ce soit vos tickets d'abonnement pour le transport en commun. Toutes ces choses-là, votre ordinateur, tous ces frais fixes que vous allez avoir tous les mois, il faudra bien les payer. Et l'acompte, c'est vraiment pour ça que je l'utilise. Et donc, moi, personnellement, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Donc, la première chose, c'est qu'il y a 3 phases d'acompte dans mon business. Et donc, moi, ce que je demande au départ, c'est 50% d'acompte de démarrage. Et je ne commence pas, je ne programme même pas le projet tant que j'ai passé d'acompte. Parce que même la programmation se fait uniquement une fois que l'acompte est reçue de mon côté sur mon compte en banque. Donc, une fois que l'acompte est reçue, je commence le travail, je planifie, je commence les premières maquettes. Et je demande 25% d'avance une fois que j'ai avancé sur le design et que je vais passer au développement. Donc, une fois que le développement est réalisé, que le client est satisfait, il y a la phase de mise en ligne. Et avant la mise en ligne, je demande les 25 derniers pourcents pour être sûr que je sois payé à 100%. Bien entendu, si le client a déjà bien voulu commencer au premier filtre avec les 50%, en principe, il n'y a plus jamais de soucis jusqu'à la mise en ligne. Mais donc voilà, 50%, 25 et 25. J'utilise ça maintenant depuis un an et je ne pense pas que je changerai, mis à part le fait que ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est même demander un accompte full. Donc 100% du projet, si c'est un petit projet que vous faites pour dépanner un client, vous demandez 100% en avance. Voilà, si c'est un filtre de nouveau pour faire en sorte d'avoir des clients qui payent et des bons clients, parce que les mauvais payeurs, on n'en veut pas. Donc demandez soit 50%, 25 et 25 pour des gros projets, et pour les autres, demandez même la totalité avant même de commencer. C'est une pratique assez courante dans les designers, je ne suis pas le seul à le faire et donc je vous conseille de faire de même. C'est vraiment important d'avoir du cash avant de commencer n'importe quel projet. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante, c'était une fois ou autre chose. On parle de finance, j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous voulez en avoir plus des vidéos comme celle-ci, laissez un commentaire juste en dessous, ça me permet de savoir ce qui vous intéresse. Et s'il y a d'autres questions que vous avez, posez-les et j'en ferai soit une vidéo, soit je vous répondrai immédiatement. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à bientôt, beaucoup de courage et ciao !